Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée vidéo buzz. Cette semaine, les rumeurs sur le fameux couple Kim Makoso-Axel Merrill se sont amplifiées car récemment, on a pu assister à un projet et non des moindres, un gros clip a vu le jour. En effet, Axel Merrill a dédié une chanson dénommée Kimmy à sa dulcinée. Le clip a été tourné sur le territoire ivoirien et mis en ligne le 6 mai passé. Il a battu un record fou en cumulant plus d'un million de vues en moins de 24 heures. Après autant de succès, les internautes se demandent si la fameuse relation entre la fille du général Kim Makoso et le comédien Axel Merrill est maintenant artiste-chanteur n'était pas qu'un coup de buzz. Quand les gens font des buzz, il faut se limiter à une simple relation de peut-être qu'ils sont ensemble, sans toutefois poser des actes ou bien faire des gestes qui sous-entenderaient ou bien qu'ils disent qu'il y a une relation qui se prépare parce que nous tous on sait. On va prendre d'abord le cas de Diana Boulie et Axel Merrill. Au début, ils ont voulu faire un... pour voir comment les internautes allaient réagir. Et ça a été très bizarre. Voilà, donc ils ont décidé de ne plus parler, de rester dans le secret et d'avoir leur relation dans le secret. Comme ils ont une vraie relation sérieuse, ils se cachent pour ne pas que les internautes, les mauvaises bouches, les mauvaises langues, les mauvais oeils puissent interférer dans leur relation. Donc plus personne n'a dit qu'ils sont ensemble, les deux se sont dit qu'Axel a donné le gourmet à Diana Boulie. Voici Diana Boulie aujourd'hui qui souffre du fait que sa relation avec Axel Merrill soit cachée. Maintenant, je préfère m'être transparente parce que je trouve ça trop injuste de tout le temps se faire attaquer pour autre. Ça aussi, ce n'est pas tout le temps de se faire attaquer. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas quitter les autres. Et je ne sais pas les critiques, mais je me dis, si c'est qu'on passe un concours pour avoir des choses, j'aurais passé un concours. Non, on ne passe pas encore un concours. Parce qu'on te donne, c'est naturel. Ce n'est pas toi qui demande. Sincèrement, j'aimerais dire à Diana Boulie que, de fois, il faut des conséquences en fait pour être conscient de nos actes. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que, honnêtement, le monde du showbiz, le monde de la starmania, c'est d'abord et avant tout le mental. Si tu n'as pas le mental, honnêtement, tu ne peux pas avancer. Si tous les jours, tu dois venir en live, venir montrer ta faiblesse, venir pleurer devant les gens, en quel que soit, c'est donner larmes à tes détracteurs, voilà, pour t'abattre avec. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Honnêtement, on a tous le droit d'aller mal, je vous assure. On a tous le droit d'aller mal. Mais, l'erreur que tu commets, honnêtement, c'est de venir t'exposer sur les réseaux sociaux. Parce que, en faisant ça, ces personnes-là te voient en âme faible, en âme sensible. Et en fait, ça lui a encore le courage, en fait, de continuer, de se lancer, afin de pouvoir t'atteindre encore plus. Diana Boulie, en fait, c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne connais pas, je ne la connais pas vraiment, je ne la suis pas vraiment sur les réseaux. Mais, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime ce qu'elle fait, je l'apprécie en quelque sorte. C'est vrai, elle a eu des... elle a eu une relation avec Axel, une relation amicale. Je sais, je ne connais pas leurs relations, mais je sais qu'ils sont amis. Je vois certaines personnes venir la mêler, la mettre, en fait, dans cette histoire de Axel. Et franchement, là, vous exagérez. Depuis cette affaire a commencé, là. Depuis cette histoire a commencé et tout. Cette histoire, tout est naturel, en fait. Tout est naturel. Ce n'est pas un buzz pour dire non, on parle entre nous pour venir. Tout est naturel ici. Ça vous fait mal. Il y a certaines personnes qui ont mal. La fille souffre assez comme ça. Elle souffre assez comme ça. Ça suffit, mais... Un bon matin, je vois, on dit, non, Kimi est devenu la star. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Kimi fait ? Rien. Eh bien, elle est là comme un robot. Et puis, les gens la regardent. Elle ne parle pas, hein. Si tu la vois parler, c'est qu'elle a l'air de dire, mon papa veut se connecter. Et puis, Axel, ça va ? Attends, il faut rester là, j'ai couru. Et puis, Axel, ça va comme ça. Et puis, il revient. Il revient. Il dit, j'ai couru. Et puis, elle est là comme un robot. Elle ne dit rien même à Axel. Ça veut dire que, ah, mais tu as couru, mais tu coules bien, mais ah, dis donc, c'est bien. Ça veut dire qu'aucune élégance. Il n'y a rien à elle. Mais les gens sont là et puis les gens regardent, voilà. Il n'y a pas même que vous avez dépassé l'affaire de draguer, là. Donc, en fait, vous êtes en train de faire un show pour faire croire que vous êtes en amour. Elle n'a pas qui dit que son compte est bé. Axel Meryl. Tu crois que les Français donnent leur visa en fonction de ce que tu as dans ton compte bancaire ? Et puis, tu te prends pour une star. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous vous prenez un peu trop vite pour les stars en Afrique, quoi. C'est-à-dire que c'est toi la star, Axel Meryl, on doit te donner le visa. C'est-à-dire que personne ne doit discuter. Jusqu'à tu appelles le gouvernement, quand on est star, on ne se déplace pas pour aller dans les choses. C'est ton équipe qui t'aura débarer ton visa. Quand tu te déplaces toi-même pour aller demander encore visa d'ambassade, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé. C'est-à-dire que toi, Bob Lee, tu as quel âge ? Peut-être même tu as 60 ans. C'est-à-dire, tu viens t'attaquer à une petite fille comme Kim qui n'avait pas 20 ans. Tu t'es attaqué à Axel Meryl. Peut-être même bientôt, même si à Rafuna. Peut-être même tu t'es attaqué à Rafuna. Peut-être tu as déjà filmé la vidéo, mais la vidéo même n'est pas encore sortie, n'a pas encore fini de faire le montage où il n'y en sait plus. Sinon, c'est ça. C'est vraiment triste. Moi, je pense que ce genre de personnes, c'est plutôt les gens qui, on va dire, qui n'ont pas atteint leur but. Et qui sont, par exemple, frustrés du fait que d'autres personnes arrivent à le faire. Quand ils regardent ces vidéos, ils me manquent qu'un jour chaque jour. Il n'y a pas un jour où je vais tomber sur une de ces vidéos. Et puis, il dit, hé, le monsieur aujourd'hui, il a raison, en tout cas, il a bien parlé tous les jours. C'est-à-dire que je suis en train de réciter cette vidéo, je me sens mal, je suis énervé. Quand je sors de là, mon cœur est chaud. Il y a à avoir de tension pour rien. Bon, on va se dire un truc. Peut-être que ceux qui nous suivent sont accros aux gens qui insultent. Les gens, ils aiment voir d'autres personnes insulter d'autres personnes. Ça, c'est une tranche. Il y a d'autres aussi, soit les détracteurs, ceux que Bob Lee insultent là. Eux, ils n'aiment pas ces personnes-là. Donc, il vient sur la page de Bob Lee pour pouvoir venir l'écouter, lui, en train d'insulter ces personnes-là. Sinon, je ne vois pas pourquoi même ce monsieur-là, on le suit. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.